Alors, en fait, depuis que je suis émérite, on a pas mal travaillé sur différents sujets. Et maintenant, je me considère ni comme linguiste appliqué, ni comme didacticien des langues, mais comme un chercheur en sciences humaines avec une option particulière sur le langage et l'apprentissage du langage pour les langues additionnelles. Je regrette que les disciplinarisations soient souvent un peu artificielles et bloquantes. Moi, je m'en suis rendu compte en tant qu'angliciste, puisque j'étais angliciste, mais que finalement, j'ai été beaucoup plus à l'aise en sciences du langage, parce qu'être angliciste faisait qu'il y avait des œillères qui étaient mises. Mais en sciences du langage, il m'a aussi manqué des tas de choses qu'il a fallu aller chercher. Mais j'arrive à comprendre que les institutions aient besoin de cadres, simplement, parfois, les cadres deviennent plus forts que ce que nous dit l'épistémologie de la science, ou des sciences humaines dans notre cas. Il y a plus de 40 ans, je suis allé à mon premier congrès de Laila, qui était à Montréal. Si je n'avais pas su que Montréal était francophone, j'aurais vraiment pensé que Laila était quand même une institution où le français avait une part extrêmement importante. Bon, c'était Montréal, mais l'ouverture était en français. Enfin, il y avait énormément de français. Ensuite, le dernier congrès de Laila, où je suis allé, était à Brisbane. Certes, Laila s'appelait toujours Ayla. Alors là, par contre, le français avait totalement disparu. Ce n'est pas totalement isolé de l'AFLA, parce qu'entre-temps, j'étais allé à d'autres congrès, je me rappelle en particulier celui de Thessalonique, mais il y en avait d'autres, où il y avait toujours un conférencier de langue française. Parmi les quatre plénières, il y avait toujours un francophone, puisque Laila était officiellement bilingue. Et si le français a disparu, ce n'est pas nécessairement parce que nos amis anglophones avaient besoin d'éradiquer le français, mais pas du tout. C'est juste parce que les chercheurs français de la linguistique appliquée n'ont pas réussi à ce que l'AFLA perdure. L'AFLA était moribonde il y a 8-10 ans, c'est-à-dire il y avait, je crois, 15 membres de l'AFLA, et nous l'avons fait revivre. Mais entre-temps, évidemment, son rôle dans Laila, sa place dans Laila a énormément changé, d'autant que les chercheurs de notre domaine ont toujours pensé que Laila était un domaine gardé du monde anglophone, ce qui n'est absolument pas vrai, mais que rejoindre Laila, aller dans les congrès de Laila, n'était pas nécessairement propice. Or, bien entendu, je ne suis pas d'accord. Et quand j'ai eu l'opportunité de relancer l'AFLA, j'ai essayé et j'ai rencontré, parce que je connaissais beaucoup de monde, j'ai rencontré des gens qui étaient prêts à repartir et nous avons relancé l'AFLA et j'en suis ravi. Maintenant, je suis ravi de voir qu'il y a ce congrès à Lyon et que probablement la recherche française va reprendre une place. Je sais qu'il y a des domaines où la recherche française mériterait d'être plus connue ailleurs qu'en France ou dans le monde francophone. Alors, je me rappelle le congrès de Lund, où il y a eu une conférence merveilleuse de Kraschen. Il aurait pu être acteur et il avait cet humour juif merveilleux de New York. Vraiment, c'était extraordinaire. Et il nous a tous emballés avec son N plus 1 et l'AFEC. Ce qui fait que pendant un certain nombre d'années, on a été très, très nombreux à nous tourner de plus en plus vers l'AFEC et peut-être à rejeter un certain nombre de choses. En fait, il ouvrait des pistes. Et comme tous les gens qui ouvrent des pistes, les fondements étaient peut-être contestables, mais ça nous a amenés à beaucoup changer. Quand c'était dans le grand amphi de l'université de Lund, c'était vraiment extraordinaire. On se serait cru au théâtre, en fait. Sur le plan scientifique, ça montrait bien que quelqu'un qui parlait bien pouvait nous faire croire beaucoup de choses et nous faire oublier qu'il y avait parfois des besoins de validation. Je crois que c'est vraiment le meilleur souvenir. Je me retrouvais assis entre deux chaises parfois parce que les Français, à l'époque, étaient relativement tournés vers les sciences du langage, la linguistique, en particulier la linguistique de l'énonciation, et peut-être ne voyaient pas assez, non seulement les phénomènes affectifs, mais aussi les phénomènes cognitifs. Progressivement, les choses ont changé. Et puis, les sciences cognitives ont énormément bouleversé les choses. Alors, remettant Chomsky un peu de côté, il faut le reconnaître, et remettant l'importance de la linguistique, dans sa définition française, aussi de côté. Et amenant une espèce de différence entre la recherche francophone, qui, à mon avis, était très sociolinguistique, et qui l'est toujours, mais qui ne prend pas toujours en compte ce que nous disent les sciences cognitives ou la psycholinguistique d'obédience plus cognitive qu'avant. Et donc, l'évolution a été toujours assez surprenante, avec, oserais-je dire, la France un tout petit peu en décalage. Alors, sur le plan sociolinguistique, amenant des pistes très intéressantes, mais sur le plan des processus d'acquisition ou de développement, quelque peu en retard. Par les contacts humains que le monde pourrait s'améliorer. Et je pense que nous avons un rôle social et peut-être politique plus grand que celui que nous jouons. Et que nous sommes dans un monde où les gens, où on revoit des phénomènes que l'on croyait finis, au moins en Europe. Et nous avons les outils pour les analyser. Et nous avons même partiellement les outils pour éviter qu'ils ne prennent cette ampleur. Et apparemment, on ne nous écoute pas beaucoup. Et je crois que là, il y a toute une réflexion à mener sur mais comment est-ce que nous pourrions nous faire mieux entendre pour éviter un certain nombre de dysfonctionnements sociaux ? Sous-titrage ST' 501